L'infirmière a placé le bébé en bonne santé à côté de son jumeau mourant, et un véritable miracle s'est produit. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le fait qu'une infirmière ait placé un nourrisson en bonne santé à côté de sa jumelle mourante prouve que la foi a le pouvoir d'influer sur toute situation. Lorsque la science était à bout de souffle, le pouvoir insondable de la foi a sauvé la situation. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Il est à moi et à personne d'autre. Je le rencontre tous les jours, et pourtant, je ne le connais pas. Qui est-ce ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien avant que ce miracle ne vienne sauver les jumeaux de Catalina, elle était une adolescente typique, cherchant à surmonter les difficultés du lycée pour aller à l'université et devenir un dentiste accompli. Ses deux parents étaient dentistes. Il était donc naturel pour ses parents de vouloir qu'elle perpétue l'héritage familial. Ses parents étaient aisés et semblaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'elle n'ait pas à se plaindre. Or, le couple ne voulait rien d'autre que d'épargner à leur fille les difficultés qu'ils avaient eux-mêmes connues dans leur quête d'une vie meilleure. Il pensait que, dans ses conditions meilleures, leur fille serait totalement maîtresse de sa vie et n'aurait pas à sacrifier ce qu'elle aspirait à être pour gagner sa vie. Elle espérait qu'une fois diplômée de l'université, elle travaillerait avec ses parents et finirait par s'installer avec l'homme de ses rêves. Et par l'homme de ses rêves, elle entendait celui qui cochait ses cases, y compris celle de ne pas avoir d'enfant. C'était son homme idéal. Le fait que les enfants admiraient Catalina et qu'elle appréciait leur compagnie ne l'empêchait pas de croire que les enfants n'étaient pas sa tasse de thé. La logique derrière sa décision non conventionnelle de ne pas avoir de bébé était basée sur la peur de perdre son indépendance. Mais surtout, ce qu'elle craignait encore plus, c'était de devoir regarder un être cher fragile, comme un fils ou une fille, souffrir dans un environnement de plus en plus difficile, sous son regard impuissant, et de finir par perdre cette personne. L'effet dévastateur de cette perte était suffisant pour la dissuader de s'attacher à des versions adorablement mignonnes et plus petites d'elles-mêmes. Après être entrée à l'université, elle a vite découvert qu'avoir tout peut parfois être contre-productif. Sa vie à l'université l'a ouverte à de nombreuses expériences, dont ses parents essayaient de la protéger. Pour la première fois, elle a dû vivre toute seule. Bien qu'elle avait les moyens de s'offrir un appartement ou une auberge de jeunesse en ville, elle devait maintenant s'inquiéter de savoir comment son petit-déjeuner sera préparé, comment ses vêtements seront lavés ou comment sa chambre sera rangée sans aucun effort de sa part. Elle essaya d'imiter le niveau de vie dont elle jouissait lorsqu'elle était chez ses parents, en faisant appel à quelqu'un pour s'occuper de toutes les tâches qu'elle devait accomplir. Mais elle se rendit vite compte que c'était très coûteux. En plus de cela, elle menait un style de vie somptueux. Elle devait choisir entre se faire aider pour sa vie privée et son style de vie somptueux. Comme il était difficile de se passer de son style de vie extravagant, elle cessa d'engager quelqu'un pour prendre en charge ses tâches. Par conséquent, elle devait apporter des changements majeurs à son mode de vie privée. Elle commença à apprendre à cuisiner, à nettoyer son environnement, à faire fonctionner une machine à laver et bien plus encore. Elle commença également à faire attention à ses rendez-vous afin de ne pas prendre de retard dans le paiement de ses factures. Elle redoutait également l'idée de devenir adulte pour la première fois de sa vie. Très vite, elle comprit pourquoi la vie en dehors du champ d'action de ses parents lui semblait compliquée et stressante. Ses parents avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour créer un monde magique et simple pour elle, qui malheureusement ne reflétait rien du monde réel. Ils essayaient de la protéger de l'expérience même qu'elle vivait. Elle avait tout ce dont elle voulait sur un plateau d'argent. Mais lorsqu'elle sortit de la bulle dans laquelle elle vivait chez ses parents, elle a commencé à se rendre compte des simples difficultés de la vie, considérant à quel point il était difficile de prendre soin d'elle-même. Elle était heureuse d'avoir décidé de ne pas tomber enceinte et rendit sa décision encore plus définitive en réalisant à quel point il serait plus difficile de prendre soin de quelqu'un d'autre. Par conséquent, lorsqu'elle devint sexuellement mature et qu'elle commençait à fréquenter des hommes, elle décida de subir une intervention chirurgicale pour lier ses trompes de fallop afin d'éviter à tout prix une grossesse. Elle semblait heureuse de la façon dont sa vie se déroulait. Cinq ans plus tard, elle était sur le point de réaliser son rêve. Obtenir un diplôme universitaire et travailler dans le domaine professionnel de ses parents. Au moment où elle commença à travailler avec ses parents, elle était engagée dans une relation avec son amour de collège qu'elle voyait depuis environ un an. Les parents de Catalina l'adoraient car il était facile à vivre. Il exprima le souhait d'épouser Catalina. Il l'appréciait car il le trouvait capable d'offrir à leur fille la vie à laquelle ils aspiraient pour elle. Il était issu d'une famille aisée et avait déménagé seul afin de lancer une nouvelle entreprise. Les parents de Catalina semblaient fiers de la façon dont leur fille avait évolué et se sentaient tout à fait satisfait qu'elle soit bientôt fiancée à quelqu'un qu'il jugeait bon. À l'époque, Catalina n'avait pas pris la peine de discuter avec son petit ami de ses intentions de rester sans enfant. Même si, lorsqu'ils avaient eu cette conversation, ils semblaient à l'aise avec cette idée. Ils n'avaient pas complètement exclu l'option d'être père dans un avenir lointain. Il pensait qu'elle ne refusait d'avoir des enfants que par peur de passer à côté de sa jeunesse et espérait qu'elle repenserait à sa décision lorsqu'elle serait un peu plus âgée. Une conversation sur ce sujet refit surface plus tard lorsqu'il était sur le point de demander à Catalina d'être sa femme. Il lui fit part de son intention d'être le père de ses enfants. Sa réponse n'était pas différente de celle qu'elle lui avait donnée il y a quelques années. Elle était catégorique sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Il était surpris de voir à quel point elle restait ferme dans sa décision de ne pas avoir de bébé. Même après une longue période, et cela le rendit fou. Dans sa rage, il l'attrapa de force et abusa d'elle. Il faisait cela dans le but de la mettre enceinte. Il savait que s'il l'avait informée de son intention d'avoir des rapports sexuels, elle aurait pris des précautions pour ne pas tomber enceinte. Quand il eut fini, elle eut à peine à atteindre la maison de ses parents à l'autre bout de la ville, après que son corps ait été blessé et son cœur brisé. Elle n'informa pas ses parents de l'expérience douloureuse vécue entre les mains de son petit ami. Ils ne pouvaient que supposer qu'elle avait un petit malentendu et qu'ils seraient de nouveau ensemble en un rien de temps. Car ils ne voulaient pas que leur fille rate cette formidable occasion de se réconcilier avec son petit ami. Ils décidèrent de laisser les tourtereaux régler leurs différends. Lorsqu'il rendit visite à Catalina chez ses parents, il agissa calmement, comme si rien de mal n'était arrivé. Elle était décontenancée, puisqu'il continuait de lui parler comme si rien ne s'était passé. Et il lui demanda si cela la dérangeait de dire à ses parents qu'ils allaient se marier bientôt, ou si elle préférait attendre un peu avant d'annoncer officiellement leur fiançaille à ses parents. Elle était étonnée en entendant ce qu'il disait. Et elle lui dit immédiatement qu'il était hors de question qu'il se marie après ce qu'il avait fait la nuit précédente. Au milieu des sanglots, elle le juta hors de la maison. Et il avait l'air stupéfait. Elle raconta ensuite à ses parents ce qui s'était passé la nuit précédente. Ses parents la consolèrent et lui apportèrent tout le soutien dont elle avait besoin pour reprendre sa vie en main. Ils lui demandèrent de rester avec eux aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Sa décision de rester sans enfant était gravée dans le marbre, à tel point qu'elle avait fini par prendre des médicaments pour l'empêcher de concevoir. Elle reprit ensuite confiance en elle et continua à vivre sa vie et à travailler avec ses parents comme elle l'avait toujours fait. Il s'avéra que ses efforts pour empêcher la fécondation n'étaient pas suffisants, puisqu'elle tomba enceinte de jumeaux. Le fait d'apprendre qu'elle était enceinte la plongea dans la dépression pendant une longue période. Ses parents et ses amis l'aidaient à reprendre le contrôle de sa vie. Elle accepta mystérieusement sa réalité pour le bien de ses jumeaux. Avant qu'elle ne soit finalement délivrée de ses jumeaux, une échographie montra ses jumeaux se tenant la main dans son ventre. Ce phénomène impressionnant l'inspira et elle se réjouissait d'être la mère de ses adorables bébés. Elle savait que ça ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle devait être forte. Le soutien de sa famille et de ses amis lui donnait la force nécessaire pour faire face à ces changements soudains et radicaux dans sa vie. Mais elle n'avait aucune idée du sort qui l'attendait à la naissance de ses jumeaux. L'accouchement se déroula bien. Après la naissance de ses adorables jumeaux, le médecin l'informa de certaines complications concernant l'un d'entre eux. Selon le médecin, l'un de ses bébés était né avec un cœur faible, une taille et un poids anormalement petit et ne respirait pas correctement. Il fut donc immédiatement placé dans une couveuse. Cependant, son autre fille était en parfaite santé. Elle demanda qu'on lui amène le bébé en bonne santé. Instinctivement, elle demanda qu'il soit amené à la couveuse avec son autre fils pour qu'il puisse faire leurs adieux, si Dieu le voulait ainsi. Bien que cela soit contraire au règlement, l'infirmière accepta. Et après quelques minutes seulement, elle fut frappée d'émotions par un moment très doux. Au début, le bébé en bonne santé cherchait à étreindre son frère, comme s'il essayait de lui transmettre sa force. Alors qu'elle serrait un des nourrissons dans ses bras, elle fut témoin d'un phénomène incroyable auquel personne n'aurait pu s'attendre. Le rythme de son cœur est rapidement revenu après seulement quelques minutes d'interruption. Les médecins lui ont recommandé de rester deux ou trois semaines pour étudier le phénomène. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses enfants et elle puissent quitter l'hôpital heureux et en bonne condition physique. Elle ne se lassera jamais de remercier Dieu pour ses deux enfants, qu'elle considère comme sa plus grande bénédiction. Car l'amour s'est transformé en miracle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le destin. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !